Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Climax, le numéro 5, on va s'intéresser à une confrontation, croyez-moi, entre des velus, puisqu'elle va nous regrouper comme ça les 4 meilleurs joueurs actuels sur Tetris, TGM, premier du nom, The Grand Master, à savoir, qu'est-ce qu'on entend par les meilleurs joueurs mondiaux ? Et bien ceux qui sont passés sous les 9 minutes, 777, Meso, Co, et le petit dernier Esken, parce que vous savez que ça arrive au cours de l'année 2013. Donc cette petite confrontation a eu lieu fin décembre 2013, donc dans la salle Codera, où ces 4 joueurs vont s'affronter directement, 777 en haut à gauche, Esken juste à côté de lui, Meso en bas à gauche, Eko en bas à droite, tous ces gens là sont réunis et on va voir un petit peu comment ça va construire, ça part très vite, vous allez voir que franchement on sait pourquoi c'est les meilleurs joueurs, ils vont vraiment pas perdre de temps, ils vont essayer d'hisser leur construction le plus vite possible, le plus haut, 777 qui est déjà parti dans des choses, un petit peu étrange, bon il va attendre certainement le J, voilà, pour casser parfaitement son jeu et récupérer tout ça sans problème, tous les autres continuent à construire avec un puits à Tetris, se décaler, vous voyez pour Meso, qui est plutôt donc on va dire 2, c'est quoi, 2, 3 colonnes à partir de la droite plutôt qu'un puits vraiment exporté complètement sur la droite, mais ça va leur faire perdre, bon je pense pas tellement de temps, même si c'est vrai que par exemple 777 est parti un peu bizarrement, il va construire légèrement moins vite mais on va voir qu'il va vite rattraper ça parce que vous voyez qu'il garde quand même une structure assez décalée, assez typique pour poser quand même pas mal de pièces rapidement sur la gauche et puis si besoin casser les pièces violemment sur la droite, plus de, on va dire, moins de risques qui sont pris du côté de S-Ken, Ko a à peu près la même philosophie mais joue un petit peu plus bas, et Meso a quelques difficultés à récupérer un jeu, somme toute, on va dire compétitif face à les Tetris, et regardez la prise de risque de 777 qui est complètement haut, et aussi c'est le cas de S-Ken qui n'en a rien à faire, qui essaye aussi de toiser son voisin, je ne sais pas s'il jouait exactement sur la même borne, mais en tout cas, ils prennent déjà tous les risques au début, ils sont tous grade 3, regardez à peu près, faites que ça soit comme ça, synchronisé, les joueurs s'affrontent mano à mano sans trembler, et ils sont vraiment quasiment en mode miroir au niveau des grades, même si là, S-Ken et Ko sont déjà passés au grade 2, alors en sachant que bon, c'est un nombre de points qui vous donne le fait d'obtenir ces grades comme ça, et quand vous construisez assez vite, que vous boostez, vous avez un multiplicateur, le fait de vous enchaîner aussi des Tetris, multiplie tout ça, et ce qui fait que vous passez plus vite pour les grades. Attention, là, du côté de S-Ken, c'est risqué, S-Ken qui prend tous les risques, et il ne pourra pas faire tourner la barre, il ne pourra pas faire tourner la barre, S-Ken, comment il va se tourner la barre, c'est mort, il est en train de survivre, là, il est dans son vomi, il ne va pas s'en sortir, il ne va pas s'en sortir, il y a les deux pieds dedans, il y a les pieds dedans, il y a juste la bouche, oh là là, si, il a réussi à créer un décalage magnifique, oh là là, S-Ken qui a créé juste le décalage sur la droite pour faire coulisser une barre comme ça, l'andouillette qui est partie directement dans le four, vous avez vu ça, c'est vraiment la folie, quelle prise de risque, il s'est fait peur, là, S-Ken, il revient d'entre les morts, attention, à côté, 7-7-7 aussi, qui a un petit peu obstrué son pied à Tetris, je pense qu'il va récupérer ça assez rapidement, ouais, ça devrait bien se faire, là, il attend plus que le J, magnifique, en plus, il fait ça avec un trupe, rien à faire, optimisation maximum, le S1 partout, le gradin, ah oui, il y a donc 7-7-7 qui est un petit peu en retard, il a quoi, 2,49, parce que là, vous savez, ils ont tous commencé en même temps, donc c'est l'avantage, c'est juste, on peut vraiment comparer les temps, on est à quoi, quasiment 3 minutes de partie, ils sont tous S1, il y en a même qui sont déjà S2, les grades qui défilent beaucoup plus vite pour Ko et S-Ken, avec des jeux qui vont commencer, je pense, légèrement à devenir plus bas, les constructions vont être moins entreprenantes, mais ça devrait passer, allez, le S2 qui est passé partout, là, ça a été assez rapide, tout ça, 3 minutes, le S2, ça continue de défiler, on est quoi, on est à 300, donc, ouais, dans les 300 niveaux, donc toujours une légère avance, du côté de S-Ken Ko, d'une dizaine de levels, le premier, qui va essayer d'atteindre les 999, bien sûr, on va essayer de surveiller tout ça, les mouvements sont magnifiques, regardez, on ne perd rien de l'espace, même si son jeu se déporte, regardez un peu l'écran de Ko, on essaye de faire des doubles et des triples au maximum pour optimiser ça, les constructions qui sont parfaitement récupérées, du côté, notamment, de 7-7-7, attention, Meso, quand même, qui va avoir un petit peu de temps à perdre, voilà, ça, il y a pas mal d'échancrure, où, en fait, il faut placer deux pièces, il était obligé, vous avez vu, de casser un petit peu ça, avec un trou central dans sa construction qui pourra lui porter peut-être un peu préjudice dans les parties à venir, on va voir, en tout cas, dans les levels à venir, plus exactement, là, il fait quand même un Tetris, il récupère avec une construction un peu orthodoxe, c'est vrai, oh là là, par contre, attention du côté de Ko, là, le jeu s'est vraiment rendu plus difficile, oh là là, la rotation ratée, le décalage, oh là là, c'est très mauvais pour Ko, le décalage qui s'est complètement raté avec le T, ah, ça va, ça va être dur, ça va être dur, parce qu'il va réussir à rattraper ça, ça m'étonnerait, alors, c'est la mort, c'est la mort pour Ko, ah là là, cette erreur, là, sur, donc, il est mort à 404, ah là là, ce décalage et cette rotation de T, il a loqué trop vite et, du coup, le T s'est déployé, mais, malheureusement, n'a pas glissé en bas et ça a complètement obstrué son air de jeu et c'est fini, c'est la mort pour Ko, ah là, dommage, c'était bien parti pourtant, et là, Ko, qui était dans les premiers, en plus, qui était vraiment avec Esken en tête, d'ailleurs, toujours Esken qui est devant, mais qui se fait, oui, qui est en train de se faire, d'ailleurs, passer par 777, ça, c'est assez incroyable, il y a aussi, d'ailleurs, Meso qui n'est pas loin, le passage au 500, on va regarder comment ça va passer le 500, 500 passé quand même pour Esken qui garde toujours la tête, 500 qui vient d'être passé pour 777 et maintenant pour Meso, donc toujours léger avantage à Esken, Esken qui est assez incroyable, il a le feu, il est là, il est prêt, il essaye de tout faire, il a un programme étincelant, lui, à la différence de François Hollande, il ne va pas dire que son programme, c'est de la merde et que c'est parce que le candidat avant lui, il était moins bon que c'est parce qu'il est là, non, non, là, ce n'est pas le genre, on est en train de tout bourrer et on est en train d'essayer de faire le maximum, ah, par contre, petit, ouais, petit cafouillage avec l'utilisation du J qui n'a pas su placer une rotation de trop, alors ça va, bon, ce n'est pas très grave, mais là, on a vu cette petite erreur, alors par contre, il prend quand même des risques, Esken, là, parce qu'il va falloir attendre la barre, la barre qui arrive bien, maintenant, il va falloir encore du J, ouais, le J qui arrive, voilà, il est en train de minder complètement la distribution, oh, les risques qu'il prend, il prend des risques, Esken, il va s'en sortir, là, parce que c'est quand même tendu de faire ça, dans ce jeu, là, il va obstruer, non, il ne l'obstrue pas, oh, là, il prend trop de risques, c'est pas possible, là, qu'est-ce qu'il, oh, là, magnifique utilisation du T, Esken qui est dans les hauteurs, qui essaie de minder la barre, la barre qui arrive, oh, il arrive quand même à tenir, est-ce qu'il va rouvoir son pied à Tetris, il rouvre son pied à Tetris, il arrive à se libérer avec une barre, incroyable, cette phrase d'Escan, Esken qui est en train de prendre tous les risques, au moins, il en prend beaucoup trop, là, parce que c'est vrai, ça va vraiment être dur, et il est, en plus, il est en retard, il prend tous ses risques, mais il est quand même en retard, parce que derrière, ça déploie le jeu, ça enchaîne les Tetris, oh, Esken, qu'Escan qui obstruise son jeu, qu'obstrue, ça fait fini, c'est fini pour Esken, trop de risques pris, ça se voyait, c'est pas possible, parce qu'à un moment donné, la distribution, elle veut pas ça, elle accepte pas dans le premier TGM, c'est pas possible de réussir à faire ça, oh là 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 là, trop de risques, trop de risques, et du coup, 777 qui s'envole, ouais, qui est légèrement devant, c'est qu'un trait très serré, c'est là qu'on voit les niveaux, quand ils démarrent exactement au même moment, les niveaux qui sont vraiment exceptionnellement hauts, bien sûr, d'une part, mais en plus, très serrés, hein, comme le petit, non, pas le camembert, autre chose, enfin bref, mais c'est vraiment incroyable de voir quand même comme ces joueurs ont quasiment, pas forcément la même manière de construire, mais cette régularité, et surtout ce fait d'être quasiment équivalent, si même là, il faut quand même faire attention dans ce duel, parce qu'il faut essayer de survivre, et pas prendre des risques un petit peu inutiles, Esken, vraiment, c'est emballé, là, c'était vraiment difficile de tenir tout le long de la partie à cette hauteur, surtout quand on connaît la distribution pute de ce jeu, on peut pas faire ça, et je ne sais foutrement pas pourquoi, il a essayé de continuer à jouer aussi haut, alors que ça sentait quand même pas mal le Michel Sapin, donc il faut faire attention quand même quand on joue à TGM, notamment au niveau de la distribution, de pas faire ce genre de choses, bien sûr, casser avec des doubles et des triples, c'est essentiel, essayer de jouer haut, c'est essentiel, mais réfléchir aussi aux pièces qui arrivent, c'est quand même important, allez, continue, donc 777 et mes sauts qui est bien, 777 qui est un petit peu mieux en termes de propreté de construction, il y a plus d'opportunités, plus de façons de placer des pièces, plus de gestion qui peut être proposée par un jeu comme ça, et donc normalement, on devrait avoir un peu plus de choses intéressantes, mais pourtant, vous voyez, avec 4 levels, enfin, je veux dire, mes sauts est légèrement devant, enfin, c'est dans un mouchoir de poche, parce que ça joue à un Tetris, c'est le fait que la barre arrive, la barre n'arrête pas, est-ce que j'ai pris mon Viagra, est-ce que ça va venir, est-ce que je suis sur un dorsel ou non, et donc c'est vrai qu'il faut vraiment, là, regarder qu'ils sont quasiment au même niveau, mais vous voyez, parce que là, du coup, 777, il est repassé devant, mes sauts, il a un poil de fion derrière, il essaye de tenir, là, il y a un Tetris qui va partir, s'il y a une barre qui arrive du côté, ah non, c'est pas tafait un Tetris, ça serait un double ou un trip, j'ai pas le temps de voir, mais en tout cas, il faut vraiment, vous voyez, voir que ça se joue à un Tetris, à plus de prise de risque, là, par contre, mes sauts, vous voyez, il est dénié à Tetris, ça va pleuvoir, ils sont quasiment équivalents, 950, 910, ah, c'est très bon, c'est très bon, allez, comment ça va se finir, est-ce que 777, qui lui, vous voyez, avec son 8, 48, 60 et indétrônable, c'est le premier, c'est le troisième, c'est le troisième, parce que c'est Koh, normalement, qui est le deuxième, qui essaye de titiller, est-ce que ça va réussir à faire quelque chose, tout ça, on ne sait pas, on est en train de regarder, ah, il y a encore un Tetris qui part du côté de 777, 944, et Koh, Meso, pardon, qui a repris l'avantage, ah, et 860, peut-être que Koh, Meso va réussir à gagner, est-ce que Meso va y arriver, on ne sait pas, il n'est pas très loin, 970, toujours à la traîne, là, qui fait des doubles, notre ami 777, qui n'y arrive pas, il essaie de le rattraper, mais il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il lutte, il lutte, allez, il faut que ça vienne, il faut que ça vienne, vas-y, lâche pas le stick, lâche pas le stick, je sens que ça vienne, ça va être Meso, c'est Meso, c'est Meso, elle n'a jamais pu le rattraper, il y avait un jeu, Meso a vraiment élevé son jeu, on a vu qu'il a pu faire comme ça un enchaînement de Tetris, et 777 est resté derrière, la regarder, et ne peut qu'admirer ce qui s'est passé, en tout cas, j'espère que cette vidéo assez folle vous aura plu, à très bientôt pour de nouvelles aventures, dans Climax, jouez bien et GAMING !